Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de courrier d'une abonnée à qui je dis merci, un grand grand merci à France Sarah, qui est une abonnée qui me suit depuis le début. On s'est vues une fois dans une exposition artisanale à côté de Bourges. C'est quelqu'un qui fait du scrap mais pas que, elle expose aussi des sujets en mosaïque avec tout un tas de matériaux qu'elle trouve ou qu'on lui donne. Donc elle fait des sculptures, elle fait des choses magnifiques. Voilà, donc on a eu la chance de se rencontrer l'année dernière sur ce salon et voilà, de temps en temps, elle m'envoie un petit courrier et là, en l'occurrence, donc je l'ai déjà ouvert, en l'occurrence, elle m'en a envoyé un hier, que j'ai reçu hier et on va regarder tout ça ensemble. Alors hop, j'enlève les petits mots. Donc merci encore France pour cet envoi qui est juste super, super, super beau et il y a des trucs qui sont vraiment géniaux à l'intérieur. Et puis on va pouvoir faire avec tout ça un junk journal ensemble. Alors moi, je ne suis pas une grande professionnelle de l'art journal, du junk journal, mais bon, on peut bricoler des trucs ensemble. Voilà, ça peut être sympa avec toute la récup qu'il y a dans cette boîte et on en avait déjà envoyé un autre. Donc on découvre ici des jolis papillons. Alors moi, j'adore évidemment les embellissements. On va l'ouvrir. Hop ! Donc là, il y a des très beaux papillons. Ils sont sublimes. Qu'on pourra accrocher sur une création. Ils sont vraiment magnifiques, avec tout plein de couleurs. J'adore. Voilà, pour mettre sur une petite création, ça va être trop sympa. Ensuite, alors ça, je l'ouvrirai après. Nous avons ici des enveloppes. Donc c'est pour mettre dans les junk journal. C'était suite à son ancien travail dans le secrétariat où elle a pu mettre de côté tout plein d'enveloppes comme ceci, avec lesquelles on pourra faire de belles créations. Encore une grande, ici. Ici, nous avons un magnifique tissu. Pareil, on pourra faire un morceau de couverture du junk avec. On retrouve ici des grandes enveloppes. Du craft. Alors le craft, c'est toujours super sympa aussi pour faire des couvertures. Notamment celui-ci qui est magnifique. Voilà, c'est vraiment trop, trop beau. Là, on va pouvoir faire vraiment des belles choses. Belle couverture avec ça. J'adore le vintage comme ça. Ils sont magnifiques les papiers. Ensuite, nous avons une jolie enveloppe bleue. Un papier rose en craft. Super. Ici, un papier. Ça, c'est pareil. On peut faire des effets cuir avec ce papier. C'est super. On retrouve là, hop, des grands agendas, des feuilles de grands agendas. Ça, c'est top aussi. Moi, je les découpe des fois et on peut faire des calendriers perpétuels avec. On a des jolies partitions. Alors ça, j'adore. Je trouve ça tellement beau. Ça peut faire, en fait, une base de junk. C'est directement cette taille-là. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est top. On a des grandes pages de livres qui sont super belles. En plus, elles sont super épaisses. Et ici encore. Oh là là, il est magnifique ce papier. Donc avec ça, on peut faire vraiment des super belles choses. Alors là, ça s'ouvre. Ah oui, ça s'ouvre en grand. C'est génial. Super. Elle a vraiment plein de trésors chez elle, France Sarah. Et elle nous les fait partager. Donc c'est une super idée. Et ensuite, nous avons dans ce petit papier quelques attaches parisiennes qui sont trop marrantes en forme de visage comme ceci. Ils sont trop beaux. Ah, les attaches comme ça, c'est sympa aussi pour faire des fermetures. Voilà. Faire des petits crochets. Et puis on met, hop, on peut mettre un ruban tout simplement et venir fermer comme ceci sur l'attache. Ça peut être une excellente idée de fermeture d'album. Et bien, en fait, nous avons les crochets qui vont avec. Merci beaucoup, France Sarah. C'est magnifique. Hop, j'enlève mon écharpe parce qu'il fait un petit peu chaud là-haut. Et puis, elle m'a envoyé ça. Alors, ça, c'est pas magnifique qu'elle a fait elle-même. Alors, c'est un support bois pour un tampon. Et elle a écrit, et elle a... Elle a mis un tampon à mon effigie Berry Scrapbooking. Alors, on va le tamponner ensemble. Hop, je prends l'encre qui me tombe sous la main. Donc, merci, merci, merci beaucoup, France Sarah. C'est génial pour signer. Bon, ça ne va pas être pratique, mais on va laisser les termes ici. Je ne sais pas ce que ça va donner. Sur un carton qui n'est pas droit. Berry Scrapbooking. Ah, c'est génial. Il est trop beau, ce tampon. C'est super. Merci encore beaucoup, beaucoup. Il est magnifique. Et puis, elle a fait elle-même ce support en forme de cheval. Parce que voilà, c'était ma passion. C'est magnifique. Peint avec une petite dorure, un dessus noir. C'est super beau. Comme ça, je vais pouvoir le mettre devant mon bureau de ma scraproom. Et puis, elle m'a envoyé ça. C'est une brochure. Je vais peut-être encore retresser un petit peu qu'on la voit dans son entièreté. C'est une brochure sur les arts ronéens. Les lauréats 2022. Et on va la retrouver dedans. Donc, il y a le premier prix de photographie ici. Et ici, le premier prix de sculpture mosaïque, modelage, déco, design. Et là, on retrouve France, Sarah ici. Donc, alors, je vous lis le petit mot. Donc, premier prix de sculpture mosaïque, modelage, déco et design. France Gervais fait rue d'exposition et de visite. Comme la cathédrale de Linar, le parc Guell de Barcelone et un atelier d'artistes dans le Berry. France Gervais avait l'idée de tester la mosaïque depuis longtemps. Et c'est un stage de céramique à la fabrique artistique et numérique de Renis-sous-bois. qui lui a permis de se lancer enfin il y a une dizaine d'années. Donc, voilà. C'est magnifique ce qu'elle fait. On retrouve ici un sujet d'exposition. Donc, en dessous, il y est écrit Marie-Laure, professeure à la FAN, m'a permis de laisser libre cours à mon inspiration tout en enseignant les bonnes techniques. J'applique ces conseils depuis. Voilà. Donc, merci France-Sara de nous faire partager tout ça avec toi. Je range mon temps pour qu'on ne peut pas qu'il sèche. Ensuite, on a le premier prix Aquarelle Pastel Descents. On a ici le premier prix de peinture. Et ici, on a le premier prix d'exposition plastique et le prix du public Sylvie Barbie. Donc, voilà ce petit dépliant qu'on pourrait rajouter dans le junk, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, on fera ça parce que le papier est magnifique en plus. On fera ça ensemble un de ces jours. Voilà. En tout cas, merci beaucoup France-Sara pour ce super colis. On fera de belles choses ensemble, c'est promis. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bisous.